Salut à tous, c'est X-Shooters, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous le voyez, sur Just Cause 3. On va se faire une petite vidéo de détente et je vais vous montrer quelques trucs vraiment intéressants dans le jeu. Donc c'est parti, on va tout de suite commencer par détruire cette espèce d'objet. Donc là, attendez, j'ai failli mourir. Je vais essayer de détruire ce truc, donc tout ça déjà. Avec ceci, donc voilà, c'est des espèces de turbines. Et d'ailleurs, je vais commencer avec ça, donc on va balancer une petite grenade pour celui-ci. Allez, boum, petite explosion magnifique et violente. Donc les trois ici sont déjà détruites, on va passer de l'autre côté parce qu'il y en a encore d'autres. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais commencer par détruire ça. On ira ensuite sur le sommet de cette montagne, donc j'y suis déjà allé mais vraiment pas beaucoup de temps. Et donc on va un petit peu voir ce que ça donne là-haut. En tout cas, les paysages sont vraiment magnifiques, comme vous le voyez. Donc on peut détruire aussi les turbines comme ceci, donc changement de sujet. Vraiment très rapide. Voilà, ça c'est fini. Ah, encore ici. Voilà, normalement comme... Ah mais non, j'ai même été projeté en fait, donc... Voilà, en fait, donc je suis dans une carrière tout simplement, comme vous le voyez. Il y a encore quelques trucs à détruire par là-bas et là, je commence à me faire dégommer la gueule. Donc lui, il ne va pas faire long feu, attendez. Je n'ai juste pas envie de tirer la roquette et genre elle touche la... Elle touche devant moi, comme ça. Voilà. Allez, il y a encore une peut-être. Hop là, boum. Donc, je remonte, comme c'était prévu à la base. Et maintenant, on va poursuivre cette destruction. Donc en fait, il faut que je détruise là où il y a les petits triangles rouges. Sûrement, il faut que je place une bombe et puis après je fais exploser. Donc là, il y en a besoin de trois pour l'instant. Donc on va commencer par ce côté. Allez, je prends les bombes. Attendez. On va bien les placer au bon endroit. Voilà, une ici. Une ici. Et là, j'espère que ça va donner quelque chose. Ah oui, bah nickel. Alors, c'est parfait. Du premier coup, pas besoin de... Destruire genre les autres côtés. Et attendez, j'ai encore vu un truc rouge là. C'est quoi ça ? Je vais voir qu'est-ce que ça donne. De toute façon, les... Ah non, 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 je me suis trompé. Non, 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 non. Ah, les nerfs. Carrément. Je me suis trompé en fait. Au lieu d'appuyer sur bas et R1, j'ai appuyé sur R1. Sans appuyer sur bas et du coup, ça a lancé une grenade. Voilà, donc il y en a encore un deuxième ici. Je vais faire péter le château d'eau en premier parce que ça, j'ai pas vraiment vu comment... Comment ça pète par rapport... Ouh là, il y a plein de snipers. Je vais me dépêcher. Peut-être que c'est déjà eux qui vont me le détruire. Ce château d'eau. Hop là, je place une bombe. Ça devrait suffire. Là-bas, il y a un petit générateur ou un transformateur. On va le détruire. Ah, nickel. L'explosion du château d'eau, c'est stylé. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On va faire ça comme ça. Boum. Les explosions électriques sont aussi vraiment stylées. Donc là, normalement, je vais devoir me faire buter par un peu tout le monde. Donc il y a plein de trucs à détruire ici. On va détruire ça juste après ou alors on va le détruire maintenant. Il me reste une requête. J'espère que ça suffira. Presque. Si je trouve une DCA, je la transporte juste ici. Parce que je vais aussi vous montrer un truc avec les DCA. C'est quand même assez cool ça. Aïe, 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 aïe. Heureusement que j'ai réussi à me rattraper. Ah oui, c'est parfait. Il y en a une. Ah, même deux. Allez, toi, t'es mort. Et toi aussi. Donc regardez le truc vraiment cool avec les DCA. On l'accroche. Et après, on l'accroche encore en bas. On en met un deuxième. Comme ça, c'est plus sûr. Et regardez, je vais vous montrer un truc super intéressant. On monte dedans. On appuie sur L2. Ça nous tire. Et normalement, il devrait se passer quelque chose. Attendez, ça a du mal. Non, ça ne veut pas. Attendez. Je vais l'accrocher ici. Non, mince. Non, mince. Voilà. Hop là. Alors, donc, je disais. On va faire ça comme ça. Voilà, donc, en fait. Elle est descendue ici. Attendez, je me fais juste tirer dessus. Bon, je vais l'accrocher. Et puis, je vais la mettre en bas. Comme je voulais vous dire juste avant. Mais je ne sais pas si ça va passer avec ce rebord. On va essayer par là-bas. Là, ça devrait le faire. Attendez, sniper. C'est bon, il est mort. Voilà, il faudrait juste qu'il passe en bas maintenant. Allez, go. Dépêche-toi. Parfait. Là, il va rester accroché. En plus, attendez, je suis sûr. Il faut que j'essaye un truc. Attendez. Donc, il reste accroché autant de temps qu'il peut. Enfin, de toute façon, ça ne se décroche pas tant que je n'appuie pas sur L2 et rond. Voilà, toi, t'es mort. Ah, donc, j'ai plus de balles. C'est étonnant parce qu'il y a toujours assez de munitions. Donc, voilà, maintenant, je vais m'accrocher dessus. Allez, est-ce qu'on peut se mettre dedans ? Ce serait magnifique qu'on puisse se mettre dedans. Et genre, on est accroché dans le vide. Mais je ne sais pas si ça marche. Donc, les doubles pistolets mitrailleurs sont vraiment super cool. Non, je ne crois pas que ça marche comme ça. Merde. Non, ça ne veut pas. Bref. Attendez, je vais la décrocher. Et je vais faire un truc. Donc, on va la remettre droite. Voilà. Le grappin est vraiment très, très utile. Il y a vraiment des possibilités très, très variées. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Donc, voilà, là, regardez. La petite DCA mobile, c'est quand même assez cool. Quand il y a beaucoup d'ennemis et tout. Sauf que là, je suis bloqué. Voilà, j'ai décroché le grappin. C'est assez solide, ça. Très, très solide, même. Je vais m'approcher. Je vais mettre des bombes dessus. Donc, je n'ai plus de balles. Aïe. Oh, heureusement que je n'ai pas... Oh, je crois qu'il y a des frappes aériennes. C'est ce que j'ai cru entendre. Bref. Hop. Go. Donc, voilà. Comme je disais avant, les bombes sont illimitées. Donc, voilà. Autant en profiter. Au lieu d'utiliser des munitions. Des trucs comme ça. Donc, lui. Attendez. Ah oui, donc j'ai trois hélicos sur moi. Allez, on va faire comme ça. Je vais tous les exploser simultanément si j'arrive. Donc, j'ai trois bombes. Trois hélicos, c'est parfait. La petite dernière est pour le troisième là-bas. Voilà, parfait. Je vais m'éloigner et on va voir ce que ça va donner. Allez, où sont-ils ? Il faut que je voie les trois explosés en même temps. Ce sera parfait, ça. Attendez. Le premier, il est là. Ouais, donc, en fait, les deux autres mines ont disparu. C'est parfait, franchement. C'est dommage. Ah, c'est magnifique. Bon, donc, voilà. Revenons à notre... Notre grue. Allez. Une. Je pense que si j'en mets deux, ça devrait aller. Donc, on va en mettre une en haut. Même deux. Aïe, je tombe. Non. Bon, c'est pas grave. Jamais en dessous. Ah, c'était magnifique, ça. Ah, attendez, il y a un train. Normalement, on peut les faire dérailler. La dernière fois, j'ai réussi avec un avion en faisant une frappe aérienne. Parce que oui, on peut faire des frappes aériennes. C'est carrément génial. Ah, magnifique, en une suite comme ça. Bon, je vais pas trop descendre, puisque je vais remonter sur la montagne après, donc... Par contre, il va vraiment trop vite, ce train. Aller, il faut que je grimpe dessus. What ? Non, ne me dites pas que je peux prendre le contrôle de tout ça, là. Non. L'avion, là, est énorme. Si j'arrive à l'avoir... Non. Alors, ça, je vais le prendre. Je vais voir ce que ça donne. Comment que... Missile guidé, canon. Non. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, non, je me suis suicidé tout seul, en fait. Bon, c'est pas grave. Je vous fais une petite coupure, au pire, et puis... Ben, on va se rendre à la montagne. J'aurais dû plutôt faire dérailler le train, au lieu de... D'avoir l'envie de... De prendre le contrôle de l'avion, bon, c'est pas grave. La prochaine fois, je saurai qu'il faudra plus... Faire cette connerie. Allez, c'est parti. Donc, là, je suis... Ah, ben, parfait, dans une base, donc, que j'ai libérée. Donc, vous voyez que j'ai déjà une assez bonne base à moi. Donc, c'est quand même assez cool. Il y a des avions, normalement des hélicos, aussi. Normalement, ils sont là-bas, je crois. Ouais, il y en a un qui est juste là-bas, dans le viseur. Et voilà, donc, il y a tout ce qu'il faut dans cette base. Donc, attendez, je vais vous montrer la map, aussi, parce que ça, je ne vous l'avais pas montré dans la vidéo de découverte. Elle est quand même vachement grande. Donc, on démarre ici, dans le jeu. Quand j'ai démarré le jeu, c'était à peu près ici qu'on démarre. Et autrement, la map fait tout ça. Donc, c'est vraiment énorme. Comme ça, ça paraît assez petit. Mais c'est vraiment gigantesque. Voilà, avant, j'étais... Normalement, avant, j'étais ici, voilà. Et là, maintenant, je suis ici. Donc, cette map est vraiment gigantesque. Il y a vraiment de tout. Ça va de fond marin à désert, jusqu'à montagne enneigée et tout. Et c'est vraiment génial. Donc, là, c'est ici qu'on va se rendre, à peu près. Ouais, à peu près ici, placé point de passage. Je vais essayer de me choper un avion, si déjà, je suis dans une base aérienne. Donc, parfait, il y en a un là-bas. Je ne sais plus du tout si c'est ceux où on peut faire les frappes aériennes avec. En tout cas, c'est vraiment génial. Je pense que c'est celui-ci. Mais je ne sais pas du tout. On verra bien. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Oui, c'est parfait, c'est celui-là. Regardez en bas à droite. On peut lâcher des bombes. Je décolle et je vous montre ça tout de suite. C'est vraiment génial pour détruire genre des villes ou des autres bases ennemies sans même se faire tuer. C'est vraiment le top. Donc, allez, c'est parti. Donc, regardez les bombes. On appuie sur L1. Il y a une grosse cible rouge et on fait L1. Et là, ça nous largue des bombes de malades. Donc, voilà. On va aller se rendre là-bas. Donc, c'est à 7 km. Si jamais c'est un peu long, je vous ferai une coupure. En attendant, on va un peu... Ah, un avion allié, deux mêmes. Donc, on va se faire un petit largage de bombes. Donc, la cible est quand même énorme. Attendez, ici. Voilà, ça fait des gros dégâts, surtout sur les bases ennemies. Donc, attendez, là, il y a quelque chose. On verra bien. Je ne sais pas si c'est une base. En tout cas, la vue est assez difficile à contrôler. Ah, c'est un genre de hangar comme ça. Donc, voilà. La grande montagne est là-bas. Donc, seul défaut. Regardez, c'est un petit peu pixelisé. C'est ça qui est dommage. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, là, il commence à y avoir de la neige. Et donc, là où je vais aller, regardez. Je vous mets le viseur sur le sommet. C'est juste ici. Et puis, après, on se fera peut-être une petite descente en une suite. On verra bien. On fera peut-être quelque chose. Donc, avant, j'étais juste là-bas dans la carrière. Et voilà. Donc, vous pouvez voir que les graphismes sont quand même magnifiques. On se croirait dans un film, en fait. Une jolie vue aérienne. Une jolie vue aérienne, pardon. Donc, voilà. Autrement, les missiles, ça donne ça. Je ne vous les ai pas montrés. Mais c'est vraiment cool. Donc, ça va. En fait, les 7 km, je les ai fait vraiment très, très rapidement. Voilà. Le sommet est là-bas. D'ailleurs, on va prendre un petit peu d'altitude. Comme vous voyez, il y a quand même des nuages ici. Et là-bas, il y a une grosse base ennemie. Donc, juste à gauche. Et elle est vachement bien protégée. Voilà. Donc, c'est ici que je veux aller. On va sauter maintenant. Hop. On fait un petit largage en même temps. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Voilà. Je vais ouvrir le wingsuit. Et donc, ici, nous sommes sur le plus grand sommet du jeu. Donc, lorsque vous venez ici, vous avez un trophée. Donc, j'y suis déjà allé la dernière fois. J'ai eu le trophée. Donc, je ne sais plus qu'est-ce que c'est le nom du trophée. Mais bon, ce n'est pas grave. En tout cas, voilà. Là, vous avez un bon trophée. Quand vous venez ici, c'est déjà dans Just Cause 2. Quand on allait sur la grande montagne et tout. On avait un trophée et tout. On regardait ici. Et on avait le trophée. Et voilà. En tout cas, la vue est vraiment superbe. Sauf que c'est un petit peu pixelisé là-bas au bout. Mais bon, ce n'est vraiment pas grave. Donc, là-bas, il y a la base qui est vraiment très difficile. Donc, il ne faut pas y aller à pied. Sinon, on se fait buter en moins de 30 secondes. Enfin, voilà. Donc, attendez. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne de l'autre côté de la map. Parce que c'est vrai qu'on n'y va pas forcément. Vu que les missions principales sont dans le sud de la carte et pas dans le nord. Puisque là, c'est la partie nord, si je ne me trompe pas. Ouais, voilà. Donc, c'est la partie nord. Voilà. En tout cas, la vue est superbe. On a plein de petits lacs aussi. Ce qui est vraiment super cool. Il y en a un là-bas. Un ici. Et il doit y en avoir plein d'autres. Partout sur la map. En tout cas, j'adore. Donc, on va descendre de ce côté. Donc, voilà. On va aller dans cette crevasse, si on peut dire. Ce n'est pas trop ça. Mais bon. Voilà. Vous m'avez compris. Allez, c'est parti. On se met en mode cinéma. 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 Mais je te lois. C'est parti. Donc voilà là si je veux je peux bien remonter la montagne avec le wingsuit c'est vraiment super simple. Il suffit juste de pas se prendre la falaise en fait ou un arbre tout simplement. Voilà c'est vraiment très très simple par rapport à Just Cause 2 avec le parachute où on galérait vraiment comme un porc. Maintenant j'utilise vraiment que le wingsuit et plus trop le parachute. Voilà donc je remonte vraiment on remonte vraiment comme on veut. Voilà je vais me mettre ici. Ah là bas il y a un... c'est quoi attendez il faut que je m'approche un petit peu. Ah stylé. Donc c'est bien parce qu'ils ont pas l'air d'avoir peur. Ah si. Ah si j'arrive pas à l'accrocher. Ah je l'ai eu. Ah comme elle s'est cassée la gueule. Donc elle est morte je crois. Ouais. Dommage. Ah c'est super magnifique avec les nuages là comme ça la vue. Faut franchement dire qu'ils ont fait un très très bon jeu. Voilà les glaciers sont super beaux. Maintenant. On va faire ça comme ça. Donc on descend vraiment super vite comme vous le voyez. On fait un vrai razemote. Oh nickel un train j'en étais sûr. Cette fois je vais dessus et je le fais dérailler. Allez. Nickel. Attendez je sais même pas si on peut prendre le contrôle. A mon avis si. Non je pense pas. Non on veut pas prendre le contrôle. C'est dommage. Donc voyons voir ce qu'il y a vers l'arrière de ce train. Ah y'a rien d'intéressant. Bon bref je vais le faire dérailler. On va placer des bombes un petit peu partout. Genre on va bien répartir. J'en place une au bout ici. Et une au milieu juste là. Maintenant par contre pour les faire sauter ça va être un petit peu difficile. Je vais juste attendre de sortir de ce tunnel parce que j'aimerais bien quand même m'éloigner un petit peu. Et histoire d'avoir une bonne vue sur tout le tout l'ensemble du train. Ce qui serait vraiment cool. Donc on en croise même un deuxième. Aïe. Ah attendez qu'est-ce qui m'arrive. Le personnage est bloqué donc. J'espère que ce tunnel a une fin un jour. Ouais c'est parfait. Allez je saute. Oh c'est nickel. Vous voyez qu'il déraille là. Il arrache même des arbres. Ouais il a déraillé. C'est vachement stylé. Voilà on peut même enlever les containers qu'il y a dessus. Et voilà donc. On peut aussi faire du wingsuit dans les tunnels. Il faut être un petit peu doué. Je sais pas si je vais réussir du premier coup. Après il faut bien être centré et tout. Ouais donc j'ai un petit peu raté. Bon c'est pas grave. Allez on va essayer de rattraper le train là. Ah je galère même pas en wingsuit. Ça allait encore. Donc le début je vous rassure. Le wingsuit c'est vraiment très très difficile. Et là je galère même à rattraper le train. Voilà donc je me rattrape en parachute. Sinon mon personnage tombe et tout. Et c'est assez galère. Ah c'est magnifique. On peut faire vraiment des belles scènes. Avec ce wingsuit. Genre que ce soit en montagne comme avant. Ou dans les tunnels avec les trains. N'importe. Voilà il suffit juste de se donner un peu d'élan. Et voilà. Ah donc je rattrape. Ah là je perds le contrôle. Non ça va. Ça va là je m'en sors plutôt bien. Allez on va la rattraper. C'est parti maintenant. A chaque fois il y en a vraiment beaucoup des trains. Ouh là il y a des véhicules militaires. Ah ça c'est parfait ça. C'est vachement bien. Ce qu'il faudrait que je fasse. Regardez attendez c'est ça. Ah non ça sert à que dalle. Attendez je lui ai tiré une roquette juste devant là-bas. Ici. Oh oh il déraille. C'est magnifique genre quand il arrache les sapins et tout. Et là je crois même qu'il est en train de partir dans la colline. C'est juste magnifique. C'est vraiment réaliste en plus. Et j'ai détruit des véhicules ennemis en plus. Donc c'était ceux qui étaient à l'arrière. Et peut-être qu'il y en a encore qui sont entiers. Et là en tout cas j'ai vu quelque chose. Attendez. Ah oui bah il y a ce véhicule blindé qui est resté. Il y a le buggy là qui est en train de bugger. Non je vais juste le buggy moi. Moi je me barre avec ça. Et ciao. Ah non il est bloqué. Non. Ah voilà en fait il était accroché avec le grappin. Bon allez je me barre par ici. On verra bien où j'atterris. Ah mon dieu c'est magnifique. C'est juste stylé. En tout cas la végétation est vraiment dense. Il n'y a pas genre des collines où il y a juste de l'herbe. Il y a vraiment de tout. Il y a des sapins. Voilà des petits arbustes. Et on peut même dégommer les arbres. C'est ça qui est cool. Et puis c'est un petit peu les bases de Just Cause. Tout détruire. Voilà même le gros sapin qui était là. Voilà. Bon je ne sais pas du tout où je vais. Attendez là je vais ouvrir mon parachute. Hop là. Donc on dirait que... Ah ouais non donc. Ok l'arbre qui est en train de se barrer. Donc voilà là on a encore une superbe vue. Sur toute la montagne et tout. C'est vraiment stylé. Donc là je vais essayer de vous montrer les fonds marins. Ah ben ils sont vraiment très très stylés. Donc on va aller vers là-bas. C'est parti. Voilà les go. On se fait un petit atterrissage. Et vous voyez qu'on voit même carrément le fond. De l'eau. Et c'est vraiment stylé. Donc allez je vais sous l'eau. Donc on peut même passer limite... Ah non donc là ne me dites pas que je suis coincé. Voilà donc comme vous voyez les fonds marins sont vraiment magnifiques. La qualité est superbe. Et voilà quoi. C'est vraiment très très bien réalisé. Donc voilà moi j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à y laisser un max de like. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez d'autres vidéos sur ce jeu. J'en ferai d'autres si vous voulez. Je vous présenterai... Ben... Plein d'autres trucs. Donc voilà vous me dites dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez. Et puis moi... Ben je ferai tout simplement ce que vous voulez. Donc voilà moi je vous dis à tous à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501